Bonjour à toi qui me regardes, c'est le pasteur stagiaire d'Arius Rokambora. C'est un honneur et une grâce pour moi de pouvoir vous partager ce conseil de sagesse et d'excellence. Mon conseil sera celui-ci, choisis de vivre ta vie depuis le monde spirituel. C'est un peu particulier comme conseil quand même, mais j'aimerais te donner un passage qui va pouvoir t'aider à comprendre cela. De Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 va dire « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un éternel poids de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Voyez-vous, il va dire que c'est une personne, l'apôtre Paul parle ici, il explique que c'est une personne qui réussit à garder courage, qui réussit à garder le focus parce qu'elle ne se fie pas d'abord à ce qui se passe dans le monde visible. Mais il se bat sur les choses qui se passent dans le monde invisible. Et il se dit, en fait, que tout ce qui se passe dans le monde visible n'est que le reflet de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Ce qui lui donne encore plus de courage parce qu'il se rend bien compte que les choses physiques qui se passent sont bien plus légères comparées aux choses spirituelles. Il va dire que nos légères afflictions du moment présent sont en train de produire un éternel poids de gloire. Mais où est-ce qu'il voit ça ? Dans le monde spirituel. Il voit que dans le monde spirituel, les difficultés qu'il vit sont en train de produire un éternel poids de gloire. Ce qui lui permet de patienter et de tenir bon. Alléluia. Si vous vivez votre vie depuis le monde spirituel, vous n'allez plus juger les situations de la même façon. Vous n'allez plus voir les difficultés comme vraiment des difficultés. Mais vous allez les voir comme des escaliers qui vous mènent vers votre succès. Que le Seigneur vous bénisse.